Musique Vend de panique aux Philippines en plein centre de Manille. Un immeuble menace de s'effondrer. La police évacue les habitants quand l'impensable va se produire. 8 février 2007, épreuve de danse au championnat du Canada de patinage artistique. Alors qu'ils sont en plein passage, la prestation du couple Bryce Davison-Jessica Dubé tourne au cauchemar. Pour les amoureux de la nature, il est des spectacles dont on ne se lasse jamais. Mais ce jour-là, des promeneurs sont loin d'imaginer que parfois l'enfer sommeille. Hermès sans perla est un des derniers hommes canons dans le monde. Un numéro à haut risque où la moindre erreur de calcul peut être dramatique. Il est 20h à Séoul en Corée du Sud lorsque cette mère de famille rentre chez elle en métro. Alors qu'elle pénètre dans le wagon, les portes se referment sur sa poussette et le métro démarre. Concert du groupe Deep Purple à guichet fermé au Chili. Un groupe mythique, une ambiance survoltée, des fans déchaînés, peut-être un peu trop. Kevin Kearney est fou de kitesurf. Il part surfer alors qu'un ouragan vient d'être annoncé. Les vents soufflent à 106 km heure et Kevin va très vite regretter son imprudence. Mais avant, direction Manille, capitale des Philippines, une des villes les plus peuplées au monde. Un matin, les employés d'une banque entendent des craquements inquiétants. Ils pensent d'abord à un cambriolage avant de réaliser que l'immeuble entier est sur le point de s'écraser. Manille, capitale des Philippines, branle-bas de combat dans ce quartier populaire où les habitants assistent impuissants à un événement sans précédent. Ces images sont incroyables. Heureusement, ces choses-là n'arrivent pas tous les jours aux Philippines. 24 juillet 2004, il est 10h du matin dans le quartier chinois de Manille. Au rez-de-chaussée de cet immeuble de 8 étages, les employés de la banque sont alarmés par des bruits suspects, des craquements inquiétants. Pensant à un cambriolage, le service de sécurité prévient la police. Ils ont pensé qu'il y avait quelque chose de louche. Il était à peu près 10h30 du matin et les craquements ont commencé. Il y en a eu plusieurs. Des bruits sourds comme une conduite d'eau qui explose. Et là, on s'est rendu compte que l'immeuble se mettait à pencher. Sur place, la police, les pompiers et les responsables de l'urbanisme découvrent d'énormes fissures dans les murs. Soudain, les canalisations d'eau éclatent et se répandent sur le trottoir. Le sol s'affaisse, l'immeuble semble bouger, les occupants sont évacués d'urgence. Ils ont évacué les habitants de l'immeuble, mais aussi ceux des alentours. Car ils se sont très vite rendus compte qu'ils menaçaient de tomber sur un autre immeuble. Les pompiers délimitent un périmètre de sécurité. Dans l'affolement général, les secours s'organisent. Une foule de curieux s'amasse sur les lieux. On appelle l'armée en renfort pour empêcher les gens d'approcher. D'heure en heure, l'immeuble s'incline de plus en plus. Quand soudain, à 17h... C'était terrifiant lorsque ça s'est écroulé, car il est tombé sur des câbles à haute tension. Il y a eu un choc, une explosion. Mais à la surprise générale, rien n'a explosé. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ni le gaz, ni l'électricité n'avaient été coupés. On a donc frôlé l'explosion. Les tonnes de béton ont tout détruit sur leur passage, faisant des dégâts matériels considérables. Une question se pose alors. Y a-t-il des victimes ? C'est incroyable que personne n'ait été blessé et qu'il n'y ait eu aucune victime. Tout cela grâce à la réaction rapide des pompiers et des volontaires. C'est vraiment grâce à eux qu'il n'y a eu aucune victime. Après une longue et minutieuse enquête, un rapport explique que cette catastrophe est liée à la fragilité des sols et des fondations. Même si les habitants de l'immeuble ont tout perdu, il leur reste le bien que nous avons de plus précieux, la vie. Etats-Unis, Floride. Kevin Kearney a débuté le kitesurf il y a tout juste 4 ans. Avide de sensations fortes, le jeune homme de 28 ans découvre alors qu'il peut repousser ses limites en défiant les vagues et en bravant les airs. Le kitesurf, c'est le surf tracté par serre-volant. On a une planche qui permet de faire des figures dans tous les sens. On a un serre-volant qui fait entre 7 mètres et 16 mètres carrés et qui nous sert de moteur pour se déplacer sur l'eau pour faire des figures. Le 18 août 2008, le jeune homme profite de la journée pour tester de nouvelles figures sur la plage de Fort Lauderdale. Ses amis l'en ont pourtant dissuadé. Un avis d'ouragan est annoncé sur la Floride. Kevin s'entête. C'était un grand jour de kitesurf. C'était une super journée pour faire du kites. Car vous savez, cet été en Floride, on n'a vraiment pas eu de vent. Et ce jour-là, il y en avait. Donc j'ai ressorti ma planche comme tous les autres kitesurfers. Mais rien ne va se passer comme prévu. En quelques secondes, l'ouragan s'abat sur la côte avec des vents d'une violence phénoménale. Pour Kevin, c'est le début du calvaire. Un vent de 106 km heure, le plaque violemment au sol. Le jeune homme perd connaissance. Accroché à sa voile, Kevin est alors propulsé dans les airs. Quelques mètres plus loin, sur le parking de la plage, il s'est écrasé contre le mur d'un immeuble. Ces types d'accidents sont vraiment très très rares. Le kitesurf est un sport qui peut devenir dangereux si la personne accumule énormément de bêtises d'affilée. Il y a le début du vent qui n'est vraiment pas stable, qui est vraiment dangereux, avec des conditions à un endroit qui n'est pas favorable pour aller faire du kite. Moi, en tant que moniteur de kitesurf, moi je ne suis pas là, c'est sûr. Kevin est inconscient, ses amis tentent de le ranimer. Il va être transporté d'urgence à l'hôpital, entre la vie et la mort. Ses blessures au pied et à la gorge semblent très graves. Finalement, Kevin s'en sort, miraculeusement. S'il est sur pied une semaine après, c'est qu'il a eu vraiment beaucoup de chance. Je ne suis pas sûr qu'il continue le kite, parce que je pense qu'il s'est fait une belle petite frayeur. Le kitesurfeur a flirté avec la mort. Il connaît désormais ses limites. C'est très dangereux ce que j'ai fait. Je le regrette vraiment. J'ai découvert que ce qu'il y a de plus précieux, c'est la vie. Au Kenya, les habitants d'un petit village essaient de porter secours à un éléphanteau prisonnier au fond d'un trou. L'animal s'épuise, il est paniqué, il devient agressif, et plus personne ne peut intervenir pour le tirer d'affaires. Jason McElwain est un jeune homme pas comme les autres. Atteint d'autisme, il est l'assistant du coach de son lycée. Un jour, l'équipe décide de le laisser jouer quelques minutes dans le match le plus important de la saison. Le risque est de taille, mais ce jour-là, Jason va devenir un héros. Quatre minutes seulement ont suffi à ce jeune homme pour se faire connaître dans le monde entier. Quatre minutes pour que Jason McElwain soit considéré comme l'auteur du plus bel exploit sportif de l'année 2006. Voici l'histoire d'un jeune homme qui rêvait de changer sa vie et de changer les regards posés sur lui. Il faut donner sa chance à chaque enfant, même à ceux qui ont un handicap. Nous sommes au lycée de Gris, dans le nord des Etats-Unis. Cet établissement n'est pas tout à fait comme les autres, puisqu'il accueille parmi ses élèves certains enfants atteints d'autisme. Un programme d'intégration a d'ailleurs été mis en place pour les aider à développer leur communication et leurs relations sociales. Pour Jason McElwain, cette intégration passe inévitablement par le sport et le sport national aux Etats-Unis. C'est le basket. Le basket, c'est le meilleur sport du monde. J'aime le sport, ça apprend la vie. Ça vous ouvre le monde. Jason réussit très vite à se faire accepter par ses camarades, mais il ne parvient pas à gagner sa place sur le terrain. Le coach, Jim Johnson, lui confie donc le poste d'entraîneur adjoint. Un rôle qu'il prend très au sérieux. On a tous un rôle à jouer dans une équipe. Moi, je suis l'assistant du manager. Un manager adjoint qui fait preuve d'un dévouement exemplaire envers son équipe. Ce dévouement sans borne a profondément touché l'entraîneur, qui envisage alors de lui rendre hommage avec une surprise exceptionnelle. Pour le dernier match de la saison, j'ai expliqué à l'entraîneur adverse que je préparais un cadeau à mon assistant. Il m'a répondu « Ok, pas de problème ». Puis j'ai dit à Jason de se mettre en tenue, mais sans lui promettre qu'il jouerait. Et pour cause, faire jouir un débutant est un pari plus que risqué. Quand on connaît l'enjeu de ce dernier match, il s'agit de la finale du championnat. Mais le 15 février 2006, Jason n'assistera pas à cette finale avec sa tenue habituelle. Pour la première fois, il revêt les couleurs de son équipe. « Porter les couleurs de l'équipe, c'était comme passer un mur infranchissable. J'étais tellement excité. » Sur le banc des remplaçants, Jason n'imagine pas l'incroyable surprise qu'il attend. Alors qu'il ne reste que 4 minutes à jouer, l'entraîneur lui fait signe d'approcher et le fait entrer sur le terrain. « Je ne m'attendais pas du tout à ce qui s'est passé. D'ailleurs, je ne m'en remets toujours pas. » À ce moment-là, tous les supporters sont dans la confidence et brandissent une photo de Jason. Un moment inoubliable pour sa maman. « Tout le monde criait son prénom. Tout le monde était derrière lui. Je garderai ça à l'esprit pour le reste de ma vie. » Malheureusement, les premières tentatives de Jason ne sont pas brillantes. Et pour l'entraîneur qui a misé gros sur lui, la situation devient délicate. « J'étais très ému, au bord des larmes. Et je tremblais en me disant « S'il vous plaît, faites qu'il marque un panier. » « Je me disais juste un panier, même à un point. » Et quelques secondes plus tard, le vœu inespéré d'une mère et de tout un public est enfin exaucé. « J'ai couru pour aller embrasser l'entraîneur. Et j'étais si heureuse qu'après ça, je n'ai plus rien vu de la suite du match. Plus rien. » Déby ne verra donc pas la fin de ce match fabuleux. Dans les trois dernières minutes, son fils se révèle un joueur d'exception. Il n'y a qu'à l'admirer pour s'en apercevoir. Au total, le petit assistant de l'entraîneur inscrit 20 points, dont 6 paniers à 3 points d'affilée. Un record jamais égalé par aucun de ses coéquipiers, qui a en plus permis à l'équipe de triompher en finale. « C'est un moment inoubliable et très émouvant. Je l'ai eu, mon moment de gloire. » « Je l'ai pris dans mes bras et je lui ai dit, Jason, tu as 17 ans et tu ne pleures pas ici. Alors on est vite rentré à la maison et on a pleuré comme des matins. » Et dans les jours qui suivent, l'incroyable histoire de Jason fait le tour du monde. Tous les médias s'arrachent ce jeune homme considéré comme l'auteur du plus bel exploit sportif de l'année 2006. Même le président des Etats-Unis vient féliciter celui qui est devenu le symbole et la fierté de tout un pays. « C'est l'histoire d'un jeune homme qui a trouvé sa voie sur un terrain de basket et qui a touché les cœurs de tous les citoyens à travers le pays. » « La conclusion, c'est que les enfants autistes peuvent faire comme tous les autres enfants. » Pour Jason, cette réussite n'est qu'un début. Son histoire est déjà devenue un best-seller et devrait bientôt être adaptée au cinéma. Jason n'a pas abandonné son plus grand rêve, manager un jour sa propre équipe de basket. Au pied du Kilimanjaro, la réserve d'Ambosséli s'étend à perte de vue. C'est l'une des plus belles du Kenya. Ici, c'est le paradis des gazelles, des zèbres, des hippopotames et des lions. Une arche de Noé, devenue aujourd'hui la plus grande concentration d'éléphants d'Afrique. Mais un matin, c'est la panique. Tous les villageois se pressent vers un trou d'eau. Un jeune éléphanteau vient de tomber. Présent ce jour-là, le zoologue de renom, Ian Hamilton, filme le petit pachyderme pris au piège. L'éléphanteau était paniqué. Nous avons fabriqué une sorte de passerelle avec des branches pour qu'il puisse l'escalader. Le bébé était extrêmement nerveux. Il voulait absolument rejoindre sa mère. Il essayait de nous frapper avec sa trompe car il ne comprenait pas que nous faisions tout cela pour le sauver. Mais devant l'agressivité de l'animal en détresse, les villageois n'osent pas intervenir. Si l'éléphant ne sort pas de là rapidement, il va s'épuiser et mourir. C'était très émouvant de le voir en train d'essayer de sortir du trou encore et encore. Mais le pauvre tombait sans cesse. Les heures passent mais semblent interminables pour tous ceux qui assistent à ce triste spectacle. Mais après trois heures de lutte, Tout à coup, il a aperçu sa mère et là, ses forces se sont décuplées. Un moment magique. Une leçon de courage au cœur de la savane. Et depuis cette mésaventure, les villageois n'ont jamais revu le petit éléphant aux alentours du village. Partons pour Montréal où Kyle MacDonald décide de se lancer dans le troc. Il pense pouvoir échanger un trombone contre une maison. Comment va-t-il réussir l'impensable ? Réponse dans quelques instants. Hermès Zamperla aime les sensations fortes. Il exerce le métier d'homme canon. Un numéro extrêmement dangereux qui consiste à projeter un être humain dans les airs à l'aide d'un canon. Comme le dit Hermès, c'est comme sauter d'un avion en plein vol. Mais un jour, il commet une erreur. L'homme canon, une attraction apparue vers la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, il n'y a plus que sept hommes canons dans le monde. Hermès Zamperla est l'un d'entre eux. Il va connaître à ses dépens les risques du métier. Dès le décollage, j'ai tout de suite compris que ça allait mal se terminer. Nous sommes à Harrisburg, dans l'Illinois, au cœur même des Etats-Unis. C'est près de cette petite ville que nous avons rencontré Hermès Zamperla. Il est venu avec sa femme Cathy, participer au festival de Kevin Rock. Sous le regard incrédule des jeunes festivaliers, il va présenter un numéro unique au monde, celui de l'homme canon. Une discipline que cet enfant de la balle connaît bien, puisqu'il la pratique depuis sa tendre enfance. Quand j'étais petit, cela me fascinait. C'est fabuleux d'être homme canon. On a l'impression de voler comme Superman. Ce sont des sensations difficiles à décrire. C'est un peu comme sauter d'un avion en plein vol. C'est unique et en même temps tellement dangereux. C'est très dangereux. En effet, le numéro de l'homme canon est extrêmement risqué. Les réglages de la machine sont complexes et la moindre erreur de calcul peut être fatale. Les risques d'accident sont multiples et certains peuvent être mortels. Le canon est un mécanisme très compliqué et les réglages doivent être précis. Rendez-vous compte, je passe en une seconde de 0 à 85 km heure. Il y a beaucoup de pression. Malgré son expérience et sa maîtrise parfaite de l'exercice, en mars 2002, Hermès va commettre une terrible erreur. Alors qu'il est propulsé dans les airs, au bout de quelques secondes, le public constate avec horreur que notre homme atterrit beaucoup trop loin. Dès le décollage, j'ai compris que ça allait mal se terminer. Je me souviens avoir crié et prié Dieu pour que je m'en sorte. Un accident spectaculaire dû à une petite erreur de calcul. Cet accident était entièrement de ma faute. Je n'étais pas suffisamment concentré sur les réglages et mes erreurs de calcul m'ont fait parcourir 13 mètres de trop. Sa femme, Cathy, présente ce jour-là, nous raconte comment elle a vécu ces instants dramatiques. J'en étais malade. Je me souviens encore très bien du bruit que cela a fait, de la façon dont il a heurté le sol, de la violence avec laquelle son corps et sa tête se sont écrasés. C'était tout simplement abominable. Pendant quelques minutes, le public, sa famille, ses amis, tout le monde craint le pire. Mais par miracle, Hermès va survivre à cette chute. J'ai eu une hémorragie cérébrale, le foie perforé, j'ai eu des côtes et des vertèbres cassés. J'étais vraiment dans un triste état. C'est vraiment un miracle que je sois encore là aujourd'hui pour vous parler. Hermès est totalement rétabli après un an de convalescence. Mais pendant longtemps, le souvenir de cet horrible accident l'empêche de remonter dans un canon. Un jour pourtant, l'envie de pratiquer sa passion est la plus forte. Vous savez, quand on a vécu un tel traumatisme et que l'on est un compétiteur, il est difficile de rester sur un échec comme celui-là. Et je crois que pour Hermès, c'était très important de prouver qu'il pouvait le refaire. A partir de ce moment-là, personne n'a pu l'en empêcher, même pas moi. Au début, je me suis dit que je ne le referais plus. Et puis il y a eu cette voix intérieure qui me disait, vas-y, refais-le, essaye à nouveau. Aujourd'hui, Hermès a su dépasser ses angoisses. Et fort de son expérience, propose à nouveau ce numéro unique au monde, un public heureux de le revoir. Désormais, je m'efforce de rester concentré afin de ne plus jamais commettre d'erreur. Atterrissage sans encombre pour Hermès Zamperla, qui est manifestement satisfait de sa prestation. Mais ce spectacle est l'un des derniers de notre homme canon. En effet, il a décidé de mettre un terme à sa carrière dans quelques mois. Avec la retraite d'Hermès Zamperla, il reste désormais six hommes canons dans le monde. Le trombone, un objet banal et anodin de notre quotidien. Un petit morceau de métal sans valeur pour attacher des feuilles de papier. Et pourtant, un jour, un jeune homme a tenté un pari un peu fou. Échanger un simple trombone rouge contre une maison. Voici l'histoire de cet homme, un certain Kyle MacDonald. Nous sommes à Montréal, dans la province du Québec, au Canada. Ce jeune homme de 30 ans aux allures d'éternel étudiant un peu rêveur s'appelle Kyle MacDonald. Kyle, n'étant pas du genre métro, boulot, dodo, a choisi un métier plutôt original. Il est créateur de concepts, comme nous l'explique sa compagne, Dominique. Kyle a toujours été quelqu'un de créatif et il voulait vraiment vivre de ses idées. Le but était de trouver des concepts inédits, des choses qui n'avaient jamais été faites auparavant. Et c'est justement grâce à l'une de ces idées un peu farfelues qu'en 2007, la vie de Kyle change radicalement. Petit, je jouais à un jeu qui s'appelait « Toujours plus grand, toujours plus fort ». Le principe, échanger un petit objet contre quelque chose de plus gros. Un jour, je me suis dit que ce serait amusant de transposer ce jeu dans le monde des adultes. J'ai regardé ce qu'il y avait sur mon bureau et j'ai vu ce petit trombone rouge. Kyle va réussir à échanger ce trombone rouge contre un stylo. Un stylo échangé lui-même contre une poignée de portes. Une poignée de portes échangée à son tour contre un réchaud de camping. Et très rapidement, ce qui n'était à l'origine qu'un simple jeu, va prendre une tournure extraordinaire. Au départ, je faisais ces échanges pour m'amuser sans trop savoir où j'allais. Le seul challenge était finalement d'essayer d'échanger un objet. Mais au bout d'un moment, les gens se sont demandés jusqu'où j'allais aller comme ça. Et je leur ai dit « Je m'arrêterai le jour où je réussirai à avoir une maison ». Kyle place ainsi la barre très haute. Et ce défi un peu fou passionne les médias de son pays. Un petit trombone rouge, qui aurait cru que ça pouvait mener à une nouvelle maison ? Et c'est justement grâce à cet engouement médiatique que le projet de Kyle prend un tournant décisif. Lorsque les médias ont commencé à s'intéresser à mon projet, des milliers de personnes m'ont proposé de faire des échanges. Un jour, j'ai reçu une offre du célèbre acteur hollywoodien Corbyn Bernsen. Il m'a proposé un contrat rémunéré avec un vrai rôle dans un film en échange d'un objet amusant et original. L'acteur en question collectionne les boules à neige. Kyle échange l'une de ces boules à l'effigie du groupe de rock américain Kiss contre un rôle à Hollywood. Ce contrat permet d'atteindre enfin son objectif. La ville de Kipling, au nord du Canada, a entendu parler de mon projet et elle m'a proposé d'échanger ce contrat contre une maison. Voilà comment Kyle McDonald gagne son pari, bien au-delà de toute espérance. Et tout ça en dépensant beaucoup d'énergie et seulement quelques centaines de dollars en billets d'avion. J'étais vraiment heureuse et très fière de la façon dont il a mené ce projet. Il s'est vraiment investi à 100% et parfois ça a été difficile. Il a passé énormément de temps là-dessus. Mais il a toujours su rester positif et optimiste. La pendaison de Crémaillère a eu lieu en présence de plus d'un millier de personnes. Elle prend des allures d'inauguration et pour cause. La maison est devenue une véritable attraction touristique. En centre-ville, il y a un panneau qui dit « Ici se trouve la maison trombone ». Après avoir vécu pendant un an à Kipling, Kyle et sa femme sont retournés vivre à Montréal. Kyle McDonald est entré dans le livre Guinness des records en 2008 dans la catégorie « Échanges Internet » ayant eu le plus de succès. Il a écrit un livre retraçant son incroyable parcours. Et les droits de son bouquin ont même été rachetés par la société de Steven Spielberg en vue de l'adapter au cinéma. Deep Purple, groupe phare des années 70, étant tourné au Chili. Pour mieux les voir lors d'un concert, leurs fans se sont tissés en haut d'une tour à plus de 20 mètres du sol. Tout à coup, la tour se met à vaciller. Le drame va être évité de justesse. Un miraculé, c'est comme ça qu'il se qualifie lui-même. Vitaly est russe, il vit à Berne et il s'en est fallu de peu pour qu'il passe à deux doigts de la mort. Un bus dévale les rues. Ses freins ont lâché quand Vitaly décide de traverser. Le choc semble inévitable. Peur sur la ville, un bus de plusieurs tonnes est lancé à grande vitesse et paraît incontrôlable. Il dévaste tout sur son passage et le pire est à venir car la vie d'un homme est menacée. 19 octobre 2009, c'est une journée comme une autre pour les habitants de Berne, une grande ville du centre de la Russie. Chacun s'affaire selon ses habitudes, à commencer par cet étudiant, Vitaly Perevochikov. Ce jour-là était un jour comme les autres. Je me suis réveillé, j'ai pris mon café et je suis parti pour la faculté. Comme d'habitude, j'avais prévu de retrouver ma fiancée avant d'aller en cours. Vitaly prend donc le chemin de l'université. Au même instant, sous l'œil des caméras de surveillance, la panique gagne la vie. Nous ne sommes pas sur le tournage d'un film à sensations, mais bel et bien au cœur de Berne, en Russie. Un bus lancé à grande vitesse dévaste tout sur son passage. Les freins ont lâché, impossible de stopper cette machine infernale. A 100 mètres de là, Vitaly ne se doute de rien et poursuit son chemin. Je suis arrivé à un carrefour qui normalement se traverse en deux temps car la route est très large. Mais si on accélère le pas, on peut le traverser en une seule fois et c'est ce que j'ai voulu faire. Pour gagner quelques secondes, Vitaly se met à courir et sans le savoir, il se dirige dans la direction du bus. Le bus est arrivé très vite, je n'y faisais pas attention, mais je me dépêchais. J'étais persuadé qu'il allait s'arrêter au feu. Comme il se rapprochait de plus en plus vite, j'ai accéléré. Quand j'ai compris qu'il allait m'écraser, j'ai vraiment eu très peur. Le véhicule de plus de 10 tonnes fonce sur Vitaly. Heureusement, j'ai bondi et j'ai réussi à retirer mon pied au dernier moment. Je me suis arrêté juste après, j'étais sous le choc, la tête vide. Je ne savais plus où j'étais, je ne comprenais pas vraiment ce qui s'était passé. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas fait aucune victime. Vitaly est bel et bien là pour en témoigner. C'est sûr que j'ai eu de la chance. Je pense que ce qui s'est passé est comme un avertissement du ciel qui montre qu'il faut toujours rester prudent. J'ai l'impression d'avoir eu droit à une seconde naissance. Et maintenant pour moi, le 19 octobre, c'est comme un second anniversaire. Un groupe mythique, un concert à guichets fermés, 100 000 fans en furie et un imprévu. 40 ans de carrière, plus de 150 millions d'albums vendus dans le monde, Deep Purple est un groupe emblématique de hard rock anglais. Aujourd'hui, après de nombreux concerts et des dizaines d'albums, ces génies de la guitare sont toujours sur les devants de la scène. Mais pour eux, pas de doute, leur pire souvenir de concert remonte à 15 ans. Nous sommes le 2 février 1997 au Chili. Deep Purple est attendu par plus de 100 000 fans au stade Santa Laura à Santiago du Chili. Pour toute une génération, c'est un événement. A 20h, Deep Purple entre en scène. Le concert peut commencer. Le public est surexcité. Le stade est bondé. Le groupe livre un concert sur Vitaminé. Le show, ça y est, il était parti. Les musiciens, ils sont dans leur bulle. Ils montent sur scène. Ils ont cette adrénaline. Ils ont leur truc à donner à fond. Une sorte d'énergie communicative. Pour mieux voir leurs idoles, des spectateurs se hissent sur la tour régie sur laquelle sont installées les caméras et la sonorisation. Bafouant l'interdiction, les fans sont à plus de 20 mètres du sol. Quand tout à coup... La tour s'effondre. Un coupe-circuit est immédiatement actionné pour éviter au public d'être électrocuté. Dans la panique générale, les spectateurs tentent de se dégager de la prison de métal. Sur scène, les artistes interrompent le concert. On se dit non, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe ? Et on pense pas que ça va vraiment s'effondrer. Parce qu'on en a jamais vu une s'effondrer. Et puis jusqu'au jour où l'accident arrive, les musiciens, ils ont dû être tous surpris. Et eux ont dû se retrouver un peu désœuvrés. S'il vous plaît, gardez votre calme. Je répète, gardez votre calme. Dans le stade, le chaos est total. On s'attend au pire. Les premières victimes sont évacuées. Mais au bout de quelques minutes, les secouristes se font plus rassurants. Seuls des blessés légers sont à déplorer. Il y avait une quarantaine de personnes bloquées sous cette énorme structure. Mais heureusement, les secours ont réussi à intervenir à temps et à les sauver. Après une interruption d'une heure, Deep Purple remonte sur scène. La musique reprend ses droits. Une mère de famille en Corée du Sud, un peu trop pressée, se précipite avec sa poussette dans le métro au moment où les portes se referment. Sa poussette se retrouve coincée entre deux portes. Des images qui font froid dans le dos. Voici une aventure digne d'un roman. Un petit producteur de vin bordelais a vu ses ventes s'envoler grâce à deux auteurs japonais de manga. En 2009, ils utilisent le nom du vin en question, Les Gouttes de Dieu, pour titrer leur BD. Le succès est colossal et la notoriété du petit producteur explose. Depuis plus de dix générations, sa famille produit du vin dans le bordelais. Mais depuis le 10 mars 2009, grâce à deux auteurs japonais de bandes dessinées, il est devenu la star du Japon. Le Japon est le royaume des mangas, où ces bandes dessinées sont un phénomène de société. Et depuis quelques années, la star des mangas, c'est la série Les Gouttes de Dieu, consacrée aux vins du monde entier et vendue à plus de 8 millions d'exemplaires en Asie. La sortie du manga Les Gouttes de Dieu a véritablement fait exploser les ventes de vins au Japon. Le bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne a lui-même communiqué que sur l'année 2006, pour les ventes de Bourgogne, ils avaient enregistré une augmentation de plus 130% des exportations vers l'Asie. Des millions de japonais se passionnent pour les vins français en suivant les aventures romancées de deux frères qui doivent résoudre 12 énigmes avant de découvrir le meilleur vin du monde, Les Gouttes de Dieu. Aujourd'hui, vous avez, comme depuis le début du manga en Asie, tout autant au Japon qu'en Corée, des gens qui viennent avec l'ouvrage chez les vendeurs de vin et qui montrent la bouteille en disant « c'est ce vin-là que je veux ». Du jamais vu, le manga détrône les plus grands guides d'œnologie et le succès est tel qu'il est adapté en une série pour la télévision japonaise. Le soir du 10 mars 2009, des millions de japonais découvrent enfin quel vin va être élu le meilleur du monde. Au même moment, à l'autre bout du monde, un homme ne soupçonne rien, Jean-Pierre Amoron. « Habituellement, par Internet, on reçoit 3, 4, 5 commandes par semaine. Et là, ce matin du 11 mars 2009, nous avons reçu plus de 100 commandes. On s'est interrogé à savoir qu'est-ce qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe, mais on ne savait pas quoi. » Parmi les 30 000 vins testés par les auteurs de la bande dessinée, leur choix s'est arrêté sur le vin de M. Amoron. Les commandes explosent, les bouteilles vendues à leur 20 euros s'arrachent aujourd'hui à prix d'or. « Il y a des gens qui gagnent au loto, mais c'est jamais nous. C'est toujours les autres qu'on ne connaît pas. Et ce jour-là, pour le vin, c'était nous. » Pour éviter toute spéculation, le producteur et son fils bloquent aussitôt la vente du fameux millésime 2003. Ce qui n'empêche pas des fans de la série de traverser la planète pour acquérir quelques gouttes du vin devenu culte. Pour notre producteur bordelais, c'était le début d'une incroyable aventure. « Et là, on a aussi la découverte de nous voir dessiner dans le manga. Et c'était assez surprenant. Mon épouse se trouve mal coiffée. Mais on ne réalise pas trop parce que nous, on est des simples vignerons. » Les auteurs du manga viennent en personne féliciter le vigneron. Et depuis ce 10 mars 2009, à chacun de ses déplacements au Japon, Jean-Pierre Amorot est accueilli en star. « Ils sont flattés de pouvoir se prendre en photo avec nous, que je fasse des dédicaces. Je suis dans des centaines, des milliers d'appareils japonais en photo. » Le vin et les mangas font décidément bon ménage au Japon. L'histoire des gouttes de Dieu est loin d'être achevée. « Les auteurs nous ont confié vouloir réaliser 40 volumes. On en est au volume 26 au Japon. Donc il y a encore beaucoup d'aventures et beaucoup de bouteilles à découvrir. » Avec plus de 8 millions de passagers par jour, le métro de Séoul en Corée est l'un des plus fréquentés du monde. Les usagers bénéficient d'un réseau rapide, pratique et sûr. Enfin presque. 11 octobre 2005, Corée du Sud. Il est un peu plus de 20 heures à Séoul. C'est le moment que choisit habituellement Li Chani, une jeune mère de famille, pour rentrer chez elle comme le montrent ces images d'une caméra de surveillance. Avec une poussette encombrante, Li préfère circuler en dehors des hors de pointe. Mais ce soir-là, rien ne se passe comme d'habitude. Les portes se sont violemment refermées sur la poussette. Grâce à une passante, Li parvient in extremis à libérer son bébé. Mais maintenant, c'est elle qui se retrouve prisonnière. Le métro accélère de plus belle et la dirige tout droit vers le mur du quai. Il y a eu un dysfonctionnement du témoin lumineux de la porte. Il indiquait qu'elle était fermée, alors que ce n'était pas du tout le cas. Heureusement, un passager a tiré la sonnette d'alarme au tout dernier moment et le métro s'est arrêté alors que Li n'était qu'à quelques centimètres du mur qu'elle aurait pu percuter de plein fouet. Un sort terrible auquel Li a échappé de justesse. Lorsque le train a démarré, j'ai essayé de détacher mon bébé. Mais ma veste est restée coincée. Le métro m'entraînait de plus en plus vite. Alors je me suis dit, je vais mourir. Une chance incroyable pour cette maman qui a frôlé la mort en tentant de sauver son petit garçon. En France, ce genre d'accident ne s'est jamais produit. Il faut dire que de plus en plus de moyens sont mis en oeuvre pour garantir la sécurité des usagers. La nature peut réserver de bonnes comme de mauvaises surprises. Pour son film Les Dents de la Mer, Steven Spielberg a fait appel à une équipe de tournage spécialisée dans les requins blancs. L'équipe est dans la cage quand soudain le prédateur se prend dans les câbles et perd connaissance. S'il n'est pas secouru rapidement, il va se noyer. Compliqué, le mot est faible pour qualifier l'histoire qui va suivre. Chaque année, des centaines de touristes viennent en Italie admirer un glacier qui finit sa course dans le lac Combal. Un spectacle magnifique dont les randonneurs ne se lassent pas. Mais ce moment magique va se transformer en véritable cauchemar. Pour les amoureux de la nature, il est des spectacles dont on ne se lasse jamais. Hiver comme été, la montagne fait régner le calme et la sérénité. Mais ce jour-là, les promeneurs hypnotisés sont loin d'imaginer que derrière un paysage de carte postale, c'est parfois l'enfer qui sommeille. Nous sommes dans les Alpes italiennes, près du Val d'Aost. Par une belle journée d'été, un groupe d'une quinzaine de randonneurs fait étape au lac Combal sur la route du Mont-Blanc. Le lac Combal, en été, c'est un lieu très touristique. Il y a beaucoup de personnes qui vont visiter le lac. Ils ne vont pas avec un guide parce que ça ne passe pas pour un endroit dangereux. On peut marcher à pied sur la vieille route et surtout aller sur les confins de la France. Et puis, bon, la beauté du paysage, pour faire les photos, pour les caméras, c'est très, très joli. Un site majestueux qui offre une particularité étonnante, c'est là que le glacier du Millage termine sa course, dispersant toute une pluie de brisures de glace. C'est absolument un phénomène naturel parce que le glacier, il travaille, il continue son boulot, c'est de descendre toujours vers la vallée. Et là, son voyage, il est interrompu par ce lac. Il va laisser quelques morceaux de glace dans le lac. Mais ce jour-là, ce ne sont pas de simples petits morceaux qui vont s'effondrer. Quand tout le front du glacier est tombé, il a formé une vague. C'était une vague de 3, 4 mètres. Tout le monde est balancé dans les cailloux par la vague d'eau. L'accident a été filmé en direct et les images étaient vraiment frappantes. On n'avait jamais vu ça. Ça paraît vraiment incroyable. Très vite, un plan d'urgence est déclenché. Deux hélicoptères volent au secours des victimes. Certaines ont été projetées si violemment qu'elles ne peuvent regagner la rive. L'ampleur du sinistre est telle que l'inquiétude a même gagné les sauveteurs. On s'attend des résultats très graves au niveau de blessures ou bien de victimes. Le premier secouriste à venir au contact des victimes n'est autre que Massimo. Je ne suis pas arrivé à croire ça. Quand je suis descendu avec le truc, j'ai regardé toutes ces personnes la blessée et beaucoup de sang par terre. J'étais un peu angoissé, mais il y a seulement un second pour l'angoisse. Et puis le reste du temps, c'est d'aider les blessés. Il y avait beaucoup de personnes avec les blessures sur le visage, sur une jambe, sur une épaule, mais pas rien de grave. J'ai vu là une petite fille et il ne se bougeait pas. Les gens que j'avais vus là, dans ce moment-là, ils étaient beaucoup, beaucoup choqués. La fillette est conduite en réanimation à l'hôpital d'Aost. Elle s'en sortira sans aucune séquelle, tout comme les 11 autres blessés légers. Un bilan tout simplement miraculeux. Après 10 ans que cet accident s'est passé, quand on regarde ces images, on revient sur cet accident. On est toujours plus étonnés qu'on n'a eu aucune victime et des blessés vraiment pas très graves. Ça, c'est incroyable. C'est étonnant toujours. Maintenant, le glacier du Miage ou le lac du Miage, on doit le regarder avec un peu plus d'attention parce que je pense qu'il y a chance. Il y a seulement une fois dans la vie. En 1975, « Les dents de la mer », le film culte de Steven Spielberg, obtient trois Oscars et le grand requin blanc devient la star de l'année. Pour le tournage de la plupart des scènes d'attaque, le metteur en scène se sert d'une maquette. Mais pour plus de réalisme et pour obtenir les plus belles images, Spielberg fait appel à Valéry et Ron Tyler, les deux plus grands spécialistes des prises de vue sous-marine. Protégé par une cage métallique immergée dans les eaux australiennes, il filme sans relâche les attaques de ces redoutables machines à tuer. Mais un matin, alors qu'un énorme requin blanc de 6 mètres de long s'apprête à attaquer, le requin était au-dessus du câble. Subitement, il a senti quelque chose frotter contre son estomac. Il a donné un grand coup de rein et il s'est emmêlé tout seul. Une fois prisonnier, il est devenu complètement fou. Il se débattait dans tous les sens, tirait sur la cage et nous, nous étions brinque-ballés dans tous les sens. Pris au piège, l'animal se débat pendant une demi-heure et s'immobilise, inanimé, sous les yeux des deux caméramans. Malgré le danger, Valéry et Ron Tyler quittent la cage. Ils vont tenter l'impossible, délivrer le requin. Du jamais vu, sans aucune protection, des hommes s'apprêtent à sauver celui qui est surnommé le mangeur d'hommes. Coûte que coûte, il faut remonter le requin vers le rivage et le libérer des câbles. S'il ne peut plus nager, il mourra par manque d'oxygène. Il faut donc faire vite. L'animal agonise et à tout moment, un autre requin peut surgir. Le requin était vraiment très mal en point. Donc Ron lui ouvrait et lui refermait la gueule pour que les vagues lui procurent de l'oxygène. Quelques minutes plus tard, le requin reprend conscience. Puis, nous l'avons poussé vers le large et nous étions fous de joie de le voir nager au loin. C'est vraiment sensationnel de sauver la vie d'un requin. Un moment unique et incroyable. C'est donc grâce aux hommes que ce requin blanc continue à sillonner les mers en quête de chair fraîche. C'est en Chine que se déroulent ces images saisissantes. Un cycliste traverse une avenue. Un bus ne le voit pas et le percute. Un jour de 1926, Agatha Christie disparaît, laissant seule chez elle sa petite fille de 7 ans. Sa voiture et son manteau sont retrouvés près d'un lac, mais pas de traces de l'immense hauteur. Toute l'Angleterre se lance à sa recherche. Agatha Christie, l'auteur aux 91 énigmes. Mais il y en a une qui n'a jamais été résolue. En 1926, pendant 11 jours, la romancière disparaît. La réalité a dépassé la fiction. Voici l'histoire du plus grand mystère de la reine du crime. Agatha Christie, c'est l'auteur du roman Intrigue par excellence. Son oeuvre trône sur toutes les étagères des bibliothèques du monde. Agatha Christie est l'auteur aujourd'hui encore le plus lu au monde après la Bible et Shakespeare puisqu'on estime environ 2 milliards et demi le nombre d'exemplaires vendus dans le monde et on a plus de 300 000 exemplaires vendus par an en France. Si on connaît bien l'oeuvre d'Agatha Christie, on connaît moins un événement personnel qui la fit un jour basculer dans l'univers mystérieux de ses romans. En 1926, malgré le succès de son nouveau livre, Agatha Christie fait face à des problèmes personnels. Son mari est souvent absent, sa mère vient de décéder. Un soir, elle appelle sa secrétaire à la rescousse et l'a pris de venir à son chevet. Le 3 décembre 1926, la secrétaire accepte de venir en fait chez Agatha Christie et en arrivant le soir, surprise, les portes du garage sont ouvertes, la voiture d'Agatha Christie n'est plus là et Agatha Christie n'est pas dans la maison, Agatha Christie a disparu. En pleine nuit, Agatha aurait pris sa voiture, laissant sa petite fille de s'étend toute seule. Un comportement étrange qui ne lui ressemble pas. Le lendemain, le samedi 4 décembre, on retrouve son cabriolet accidenté dans une forêt. Il n'y a pas de corps, il n'y a personne, il n'y a rien. Agatha Christie se serait volatilisée. Ce qui est très intriguant, c'est qu'on y retrouve son manteau, alors qu'on est au mois de décembre, que la température n'est pas propice à partir de se promener en tailleur. Très vite, la nouvelle se répand. La presse s'empare évidemment de l'affaire. C'est une femme célèbre, c'est un écrivain renommé qui a disparu, on n'a aucune trace. Et donc, les hypothèses les plus folles commencent à circuler. On va d'ailleurs solliciter la police pour enquêter, mais également les auteurs de romans intrigues pour qu'ils donnent leur avis. Coup de publicité, déception sentimentale, enlèvement, suicide, assassinat, le mystère est entier. Alors non seulement sa disparition est digne des intrigues qu'elle construit dans ses romans, mais au-delà de ça, elle est tout d'un coup elle-même l'héroïne d'un roman policier. Sans relâche, pendant 11 jours, les recherches se poursuivent. Des battus sont organisés dans toute l'Angleterre. Pour la première fois, un avion est même affrété pour retrouver la disparue. Et à la surprise générale, le 14 décembre 1926, la police reçoit un appel provenant d'un hôtel situé au nord de l'Angleterre. Agatha Christie vient d'y être reconnue. Le mari est évidemment immédiatement appelé sur les lieux pour confirmer qu'il s'agit bien d'Agatha Christie. Agatha Christie est amnésique. En tous les cas, elle ne reconnaît pas son mari. Et là, en fait, les questions vont être encore plus nombreuses qu'au moment où on cherchait encore Agatha Christie. Que fait-elle à plus de 400 kilomètres de chez elle ? Comment s'y est-elle rendue ? Son amnésie est-elle feinte ? L'énigme Agatha n'en finit plus. Agatha Christie n'a jamais donné d'explication. Le mystère de sa disparition est resté enfoui dans sa mémoire. Elle ne l'évoquera même pas dans son autobiographie. Ne faisant absolument pas allusion à cette disparition, elle laisse donc bien là évidemment un mystère qui est finalement le seul mystère non résolu de la vie et de l'oeuvre d'Agatha Christie. La romancière a-t-elle mis en scène ce chapitre de sa vie ? Quoi qu'il en soit, elle signe là son intrigue la plus fascinante. Nous sommes en 2007 dans la province du Zhejiang en Chine, une région côtière au sud de Shanghai. Avec 50 millions d'habitants, c'est la plus riche province du pays, un modèle de réussite économique. La Chine est équipée de 2 millions et demi de caméras de surveillance pour une population d'un milliard 300 millions d'habitants. Ce jour-là, l'une d'entre elles va capter des images incroyables. Regardez bien cet homme à vélo. Comme tous les jours, il se rend sur son lieu de travail. Le chauffeur du bus aperçoit le cycliste au dernier moment et le reste se passe de commentaires. L'homme disparaît sous le bus. Pourtant, quelques secondes plus tard, il réapparaît sonné mais vivant. Une journée mémorable pour le cycliste et pour le chauffeur du bus qui redoubleront désormais d'attention les jours de pluie. En Turquie, un enfant échappe à la vigilance de ses parents dans un centre commercial et se retrouve suspendu dans le vide. Une seconde d'inattention qui aurait pu virer au drame. Toujours faire face aux lions, ne jamais leur tourner le dos. C'est ce que ces redoutables félins vont rappeler à leurs soigneurs dans un zoo de Nouvelle-Zélande. Soigneurs, un métier à haut risque. 2006, Zoho de Wellington. Un caméraman amateur filme des images incroyables. Un homme en train de se faire attaquer par deux lions. La première chose que je me suis dite, c'est que j'allais mourir. On voit sa vie défiler, tout se bouscule dans la tête. Vu les circonstances, j'ai eu beaucoup de chance de m'en sortir. Nous sommes à Wellington, capitale de la Nouvelle-Zélande. Bob Bennett a 54 ans. Il travaille pour le zoo depuis 19 ans. Sa spécialité, les lions. Chaque jour, il s'occupe d'eux avec soin, les nourris et les soignent. Une étonnante relation de confiance s'est installée. Mais un jour, les lions vont lui rappeler qu'ils sont avant tout de redoutables prédateurs. Un an après le drame, Bob revient sur cette journée pas comme les autres. Témoignage exclusif. C'est arrivé l'année dernière, le 10 janvier 2006. Un jour que je n'oublierai jamais. C'était un mardi. Avec un de mes collègues, on était avec les lions dans un but médical. Il fallait les familiariser avec les seringues car nous devions leur faire des prélèvements sanguins. Après cette séance de dressage, je me suis rendu dans leur enclos pour nettoyer un peu et leur donner à manger. Comme il le fait depuis des années, Bob pénètre dans l'enclos avec un seau rempli de viande. J'ai longtemps étudié le comportement des lions. Ces lions-là étaient très jeunes et ils me connaissaient bien et moi, je les connaissais aussi. Malgré son expérience, Bob va commettre une grave erreur d'inattention. Tout à coup, j'ai entendu le bruit d'une porte qui s'ouvrait et quand je me suis retourné, les deux lions étaient là, juste devant moi. à ce moment-là, j'ai été terrifié. Vous savez, quand vous avez deux bêtes sauvages comme ça qui vous tombent dessus, vous vous attendez forcément au pire. C'était terrible. Chelle Wang était au zoo avec ses enfants ce jour-là. Au début, on ne réalisait pas vraiment ce qui se passait. On se disait, est-ce que c'est comme ça qu'on s'occupe des lions en Nouvelle-Zélande ? Ce n'est que quand les lions ont attaqué le soigneur et qu'il a commencé à crier à l'aide qu'on a vraiment compris qu'il se passait quelque chose de très grave. Et c'est Sam Wang, le mari de Shelley, qui filme toute la scène avec son caméscope. À ce moment-là, Bob sait que les deux jeunes lions ne font que jouer, mais un jeu qui peut être fatal. Dans une situation comme celle-là, il faut rester très calme. Il faut faire le moins de mouvements possibles, essayer de faire le mort. si on arrive à supporter la douleur. Au bout d'un moment, ils en auront assez et ils vont vous lâcher. Car pour eux, c'est un jeu et si on ne bouge plus, ça n'a plus d'intérêt. Le martyr du pauvre soigneur va durer presque 10 minutes. Le personnel du zoo va heureusement finir par éloigner les fauves à l'aide des lances à incendie. Bob, lui, s'en tire avec des blessures légères et la peur de sa vie. J'étais vraiment soulagé et heureux d'être vivant. Étant donné les circonstances, j'ai eu beaucoup de chance de m'en sortir. Traumatisé par cette terrible épreuve, Bob Bennett décidera de changer de métier. Il travaille aujourd'hui dans un aéroport mais il n'oubliera jamais ses amis les lions. J'aime toujours les lions. Vous savez, ils n'ont fait que suivre leur instinct. Ce sont des animaux sauvages et j'étais sur leur territoire. Non, franchement, je ne leur en veux pas du tout. En quelques secondes, ce petit garçon laissé sans surveillance se retrouve dans une situation périlleuse. Un jeu d'enfant qui aurait pu très mal tourner. Nous sommes à Istanbul, en Turquie. Chaque jour, des milliers de personnes déambulent dans ce centre commercial à l'ouest de la ville. Des caméras de surveillance ont été installées pour la sécurité de ce lieu très fréquenté. Mais ce jour-là, elles enregistrent une scène qui va marquer les esprits. Depuis une dizaine de minutes, un petit garçon de 4 ans attend son père. Et pour passer le temps, il s'amuse sur les marches de l'escalier roulant. Non loin de là, Alia Paro, un commerçant, observe ce petit manège, apparemment sans incidence. J'étais au téléphone et j'ai remarqué cet enfant qui jouait près de l'escalier roulant. Je me suis approché, mais comme tout allait bien, je suis retourné dans ma boutique, juste derrière. Ali regagne tranquillement sa boutique. Mais en quelques secondes, le petit jeu enfantin prend une tournure inattendue. Le petit garçon s'est agrippé à la rampe. Il monte et va se retrouver piégé à 5 mètres du sol. Alerté par les cris de l'enfant, Ali se précipite à son secours. Quand j'ai vu ce qui se passait, j'ai couru jusqu'ici. Comme je n'avais plus le temps de monter l'escalier, je me suis posté en dessous pour tenter de le rattraper. Ali n'a pas le droit à l'erreur. La vie du petit garçon est entre ses mains. Soudain, l'enfant lâche prise. Par chance, Ali est parvenu à le rattraper avant qu'il ne s'écrase sur le sol. Il n'a rien eu, mais il aurait très bien pu tomber sur la tête et subir un traumatisme crânien, voire pire. En effet, Ali s'est retrouvé au bon endroit au beau moment et a pu ainsi éviter une expérience malheureuse à un petit garçon de 4 ans. C'est mon frère qui l'a sauvé. Et pourtant, il sortait tout juste d'une sérieuse opération. Mais il n'a pas hésité, au risque de se blesser. Je suis très fier de lui. Depuis, Ali est devenu l'un des commerçants les plus populaires d'Istanbul. Le garçonnet, lui, est en pleine forme. Quant à son père, il a préféré se faire le plus discret possible. En Écosse, Graham s'est retrouvé confronté à un compte sur les réseaux sociaux identiques aux siens. Même prénom, même physique. Il pensait donc avoir affaire à un imposteur. Mais en réalité, il s'agissait de son double. Les deux hommes avaient bien plus en commun qu'ils ne le pensaient. Images à découvrir dans quelques instants. Une hôtesse de l'air jette machinalement un coup d'œil par le hublot au moment de l'atterrissage. Un réflexe qui va sauver la vie de trois pêcheurs. Regardez. Le 5 mai 1996, Johan Savage, une Britannique de 32 ans, va prouver au monde entier que le légendaire flègue manglet peut parfois faire des miracles. Avec du sang froid et beaucoup de bon sens, cette hôtesse de l'air va sauver la vie de trois pêcheurs américains. L'histoire commence entre ciel et mer. Nous sommes à 160 km de Cape Cod, aux Etats-Unis. Sur le vol en provenance de Londres, l'hôtesse de l'air, Johan Savage, veille au confort de ses passagers comme elle le fait depuis 10 ans. C'était un vol tout ce qu'il y a de plus normal. Le temps avait été nuageux pendant toute la traversée entre Israël et New York. L'avion était pratiquement complet et j'ai profité d'une petite éclaircie pour m'asseoir et regarder par le hublot. Entre deux nuages, Johan remarque alors au milieu de l'océan quelque chose d'anormal. C'était incroyable. J'ai aperçu une traînée de fumée noire et j'ai tout de suite vu qu'il ne pouvait pas s'agir d'un nuage. Je n'en croyais pas mes yeux, il y avait quelque chose en feu sur l'eau. En effet, Johan ne s'est pas trompée. 10 000 mètres plus bas, un bateau de pêche, le Isabelle J, est en flamme. À son bord, trois pêcheurs. Mais déjà, l'avion de ligne poursuit sa route. Je suis tout de suite allée prévenir le chef de cabine. On a de nouveau regardé par le hublot mais c'était trop nuageux. On ne pouvait plus rien voir. L'équipage informe la tour de contrôle et l'hôtesse reprend son service sans réaliser l'importance de son acte. Effectivement, plus bas, la jeune femme a permis à la gendarmerie maritime de se rendre à temps sur les lieux du drame. Un sauvetage périlleux s'organise alors qu'un gendarme filme la scène d'un hélicoptère. Les secouristes doivent sortir les pêcheurs de l'eau glacée mais ils ne sont pas au bout de leur peine. La plus grande surprise que j'ai eue en arrivant près du canot c'est qu'un des pêcheurs ne savait pas nager et vous connaissez l'expression donner sa chemise ? Eh bien c'est ce que j'ai fait je lui ai donné mon gilet de sauvetage. Après quelques minutes la situation est finalement sous contrôle. Les trois pêcheurs sont sauvés. Pendant ce temps à l'aéroport de New York l'avion de Johan se pose tranquillement. Elle est bien loin d'imaginer l'accueil qui va lui être fait. Un accueil de rennes. La presse se bouscule pour rencontrer cette héroïne pas comme les autres. Ange gardien malgré elle Johan n'en revient pas. Je suis vraiment subjuguée d'apprendre qu'ils vont bien. Je m'attendais tellement à ce qu'on me dise qu'il y avait eu des morts. C'est formidable qu'ils s'en soient tous sortis. Johan Savage est devenue le temps d'un vol l'hôtesse de l'air la plus honorée du pays. Grâce à ce geste civique elle a permis le sauvetage de pêcheurs qui lui en seront à jamais reconnaissants. Ces deux hommes ne se connaissaient pas mais grâce à internet ils découvrent une série d'incroyables coïncidences qui vont les réunir. Voici l'histoire de l'extraordinaire amitié de Graham et Graham. Nous sommes au nord de l'Ecosse à Aberdeen. C'est ici que vit le photographe Graham Comrie. En décembre 2010 alors qu'il travaille avec l'un de ses modèles celle-ci lui apprend que quelqu'un se fait passer pour lui sur le site d'un célèbre réseau social. Aussitôt Graham vérifie l'information et découvre avec stupéfaction le profil similaire d'un autre Graham à un détail près. C'était très intriguant. En fait, il avait quasiment le même nom que moi. Je m'appelle Comrie et Graham s'appelle Cormie ce qui porte vraiment à confusion. J'ai regardé sa photo de plus près et là c'était incroyable. Elle était identique à la mienne. Graham envoie aussitôt un message à son presque homonyme mais quand l'autre Graham découvre la photo du premier la confusion est totale. Ma première réaction a été waouh mais c'est moi. Tout était semblable. La pose, la photo, le visage, c'était tellement moi. Très vite, les deux Graham se rencontrent en présence de leur femme pour éclaircir ce mystère. Et ils n'ont pas à aller bien loin. Graham et Graham vivent à 15 kilomètres l'un de l'autre. Et là, c'était encore plus bizarre parce que les ressemblances ne s'arrêtaient pas à nos noms et à nos photos. Nous avons découvert d'incroyables points communs. Tout d'abord, nous avons le même âge. Nous sommes tous les deux ronds et nous sommes tous les deux photographes. Mais les incroyables coïncidences ne s'arrêtent pas là. Graham et Graham se sont tous les deux mariés en 1986. Ils ont tous les deux passé leur lune de miel sur l'île d'Inverness. Tous les deux ont eu deux filles et un chien de la même couleur et de la même race. Heather et Rachel, leurs épouses, n'en reviennent toujours pas. Il y avait trop de choses. C'était tellement étrange. Tout était si identique. Mon mari a remarqué que Rachel était rousse. Moi-même, à l'origine, je suis rousse, même si aujourd'hui, je teins mes cheveux. Toutes ces coïncidences sont complètement incroyables. Et au fur et à mesure que les couples apprennent à se connaître, les similitudes se multiplient. Lorsque Graham et Rachel sont venus pour la première fois à la maison, ils sont restés scotchés sur place. Rachel nous a fait remarquer que la plupart de nos meubles et bibelots étaient exactement les mêmes. Le parallèle de leur vie est devenu un jeu. Chacun cherche ce qu'il y a de commun chez l'autre, à croire qu'il devait inévitablement se rencontrer. Le soir de la Saint-Sylvestre avec ma femme, nous avions décidé d'aller dans le centre d'Aberdine pour voir le feu d'artifice. Lorsque le feu s'est terminé, en marchant dans la rue, devinez dans qui je suis rentré. Graham Khomri et sa femme, Rachel Khomri. Il y avait 4 ou 5 000 personnes et il a fallu que je fonce sur Graham. Ça devenait de plus en plus improbable. Ils ne peuvent plus s'éviter. À force d'évidence, ces faux jumeaux sont devenus inséparables. Aujourd'hui, Graham travaille même régulièrement avec l'autre Graham sur des séances photos. Une amitié hors du commun. Graham et moi, on s'est trouvés. Même s'il est beaucoup plus drôle que moi, j'aime vraiment ce gars-là. J'ai rencontré un grand ami. C'est la conclusion de cette belle histoire. J'ai trouvé un formidable ami. Tomber de 4 500 mètres d'altitude à une vitesse de 180 km heure et s'en sortir vivant, c'est ce qu'a vécu Michael Holmes quand ses deux parachutes ne se sont pas ouverts. Un véritable miracle. Une lionne qui tombe en amour avec un bébé Oryx orphelin et qui prend la gazelle sous sa protection, cela tient également du miracle. Une histoire d'amour entre une lionne et un bébé Oryx. Ce n'est ni un conte pour enfants ni une fable de la fontaine mais une histoire grandeur nature qui s'est déroulée au cœur de la savane africaine. Le Samburu est l'une des plus belles réserves du Kenya. Les animaux y sont nombreux. On y trouve même des Oryx, une espèce rare d'antilope qui est hélas la proie préférée des lions. Dans la chaîne alimentaire africaine, Oryx qui est un herbivore est en bas de la pyramide et sert d'alimentation au gros carnivore qui est le lion. Donc c'est un type de relation normale de chasse. Ce matin-là, une rumeur inattendue et sans précédent se propage dans la réserve. Les rangers patrouillaient comme ils le font chaque jour. Ils sont venus nous signaler qu'ils avaient vu une lionne accompagnée d'un petit Oryx. La nouvelle semble inimaginable mais elle retient toute l'attention des rangers qui se rendent immédiatement auprès de Camouniac. Cette lionne vit seule à l'écart de la meute et elle s'est déjà fait remarquer pour son comportement atypique. A leur arrivée, les rangers vont assister à un spectacle rarissime. C'est une relation d'affection maternelle. C'est ça qui est vraiment extraordinaire, c'est de voir ce comportement maternel qui est dévolu par la lionne. Elle le lèche, elle regarde où il va, etc. Tout ça, c'est des comportements qu'elle pourrait avoir avec des jeunes de sa portée. On va trouver ça attachant parce que c'est une sorte de pacte entre la belle et la bête. Un pacte comme seule la nature en a le secret. Jusqu'à présent, personne n'a pu apporter une explication. Ils ont posé la question aux sages de la communauté de Samburu. Ils ont dit non, on n'a jamais vu ça. Du côté des scientifiques, eux aussi m'ont dit qu'ils n'avaient jamais vu une chose pareille. Ils n'ont rien vu de tel, rien de semblable. Ce genre de relation entre une proie et son prédateur, entre herbivore et carnivore. En fait, cette lionne est vraiment un prodige. Cette émouvante relation semble ne jamais vouloir s'arrêter. Malheureusement, au bout de deux semaines, les rangers doivent intervenir. C'est une question de vie ou de mort pour le bébé Oryx. Il n'a pas le lait, il n'a pas les codes de développement de l'Oryx, etc. Donc c'est de toute façon voué à l'échec du côté Oryx. Du côté lionne, c'est pareil. Si elle considère qu'un Oryx n'est pas une proie, elle est mal partie pour se nourrir dans la savane. Donc des deux côtés, ça pose problème. Dans la nuit du 15e jour, le petit Oryx s'est transporté vers l'orphelinat pour animaux de Nairobi. Et depuis, il y coule des jours heureux. Il est maintenant âgé de 8 semaines. Quand il est arrivé, il pesait 10 kilos, alors qu'aujourd'hui, il en fait 20 exactement. A l'avenir, nous allons le garder ici, car une fois que les animaux ont été en contact avec des humains, il est très difficile de les rendre à la vie sauvage. Le petit herbivore et sa maman carnivore ne se croiseront plus, mais c'est finalement pour leur plus grand bien. Et aujourd'hui, ces deux animaux que tous séparaient ont donné naissance à une magnifique légende qui a largement dépassé les frontières du Kenya. Michael Holmes allait fêter son 8000e saut au-dessus des terres australes. Mais il n'avait pas prévu que cette cérémonie aérienne se terminerait aussi vite. Nouvelle-Zélande. Amateur de sensations fortes, Michael Holmes a fait de sa passion un métier. A 25 ans, il est devenu le plus jeune parachutiste professionnel britannique. Il célèbre aujourd'hui avec son meilleur ami Jonathan King son 8000e saut à 4500 mètres d'altitude. Il faisait relativement beau, il y avait un peu de vent sur le lac, mais les conditions météo étaient excellentes. Comme à leur habitude, les deux hommes installent une petite caméra sur leur casque pour immortaliser l'événement. La première minute de chute libre est parfaite. Je suis d'abord descendu en chute libre, c'était bien, je m'amusais, je filmais et je prenais des photos. Puis j'ai ouvert mon parachute. Normalement, il se passe quelques secondes avant qu'il ne se déploie complètement. Mais là, j'ai tout de suite compris que ça prenait une mauvaise tournure. Il est maintenant à 1000 mètres du sol. Son parachute sort enfin du sac, mais il ne s'ouvre pas. La toile s'emmêle autour de Michael et l'entraîne dans un tourbillon infernal. Plus haut, Jonathan découvre la scène, impuissant. Il tourbillonnait comme une hélice. Au début, je croyais qu'il était inconscient. Il ne reste qu'une solution. Je me suis dit on y est. Là, c'est ma dernière chance. J'ai attrapé le parachute de secours et j'ai tiré pour l'ouvrir. Mais ce que je craignais est arrivé. Il ne s'est rien passé. Le parachute de secours s'est emmêlé avec l'autre et ça a accéléré ma chute. Il n'est plus qu'à 450 mètres du sol. Sa vitesse est de 180 km heure. À cet instant, j'ai réalisé que c'était la fin. Je me disais c'était ta dernière chance et tu l'as laissé passer. Et maintenant, c'est fini. À 200 mètres du sol, Michael fait un dernier signe à la caméra. C'était très étrange de faire des adieux comme ça. Je n'étais pas vraiment paniqué. J'étais juste très lucide. Je pensais simplement qu'il fallait que je dise quelque chose. Et à ce moment-là, tout ce qui est sorti, c'est au revoir. Je sais, c'est bête quand on y pense de dire au revoir. Mais c'est ce que j'ai dit et j'ai percuté le sol. Quand Michael a heurté le sol, ça a fait un bruit terrible. J'espérais que ce soit moins violent. Mais quand j'ai vu sa chute, j'étais persuadé qu'il était mort. Michael vient de faire une chute de 4 500 mètres. il s'est écrasé au milieu des buissons. Jonathan atterrit à son tour et cherche son ami. La première chose a été de reprendre mes esprits. Je devais faire abstraction de ce que je venais de voir. J'ai crié pour savoir s'il était en vie. Mais il ne m'a pas répondu. Au bout de 4 longues minutes, Jonathan retrouve Michael. Michael est en vie. On était au milieu de nulle part. Personne ne pouvait nous trouver dans ces ronds. Nous étions au moins à 20 minutes du premier village. Je devais m'occuper de Michael. John a vérifié que j'allais bien. J'ai eu vraiment beaucoup de chance car il préparait une formation de secouriste. J'avais donc à mes côtés quelqu'un qui connaissait les gestes des premiers secours. Il a pris mon pouls, il a vérifié ma respiration et surtout, il m'a gardé éveillé en me parlant constamment. quand les secours arrivent, ils n'en reviennent pas. Après une telle chute, Michael n'a qu'une cheville brisée et un poumon perforé. Il est hors de danger. Jonathan le regarde s'éloigner et prend conscience que son ami est un miraculé de la vie. Ça a vraiment été une expérience terrible. Depuis l'accident, cette histoire a pris une grande place dans nos vies. C'est devenu un sujet de conversation qui revient souvent. Ça a énormément renforcé nos liens et ça a confirmé toute l'affection que je portais à Michael. Seulement sept mois après son accident, Michael décide de sauter à nouveau en parachute. Ma cheville n'était pas complètement remise. L'idée était d'atterrir sur un seul pied. Bien sûr, les médecins étaient contre mais je devais recommencer au plus vite pour vaincre mes appréhensions. Un atterrissage à cloche-pied, c'est le meilleur moyen que Michael a trouvé pour effacer le traumatisme de cette chute qui aurait bien pu lui coûter la vie. Comment ça ? Eric Temel pratique le snowboard. Pour les besoins d'un tournage, il embarque une caméra quand il est pris dans une avalanche. Dans quelques instants, des images rares d'une avalanche vécue de l'intérieur. Autres images impressionnantes sur les bords du lac aérié aux Etats-Unis où un homme a bien failli se noyer emporté par des vagues de plus de 2 mètres. D'ordinaire, les eaux de ce lac ressemblent à une mer d'huile. Mais un jour, les éléments se sont déchaînés et ces deux hommes ont alors compris pourquoi on dit qu'il faut se méfier de l'eau qui dort. Avon Lake, une petite ville paisible de l'Ohio au nord des Etats-Unis. C'est ici que vit Larry Esco. Larry travaille au centre de secours comme sauveteur en mer, ce qui peut sembler surprenant car Avon Lake n'est pas au bord de l'océan mais au bord du lac Aérié. Un lac immense et des plus paisibles, du moins en apparence. Je travaille au centre de secours et même si les interventions sur l'eau sont extrêmement rares, je sais qu'il ne faut pas sous-estimer la dangerosité de ce lac. En fonction des vents et de la météo, la situation peut dégénérer très vite. et justement le 5 décembre 2007, à la suite d'un orage, le lac Aérié va brusquement changer de visage pour devenir le théâtre d'un sauvetage périlleux. Un homme était tombé dans le lac. Les vagues étaient si fortes qu'il était pris au piège. Il était coincé sous le ponton, il essayait de s'en sortir mais il se faisait sans cesse refouler par les vagues et projeté contre les piliers du ponton. Ça ne pouvait pas continuer longtemps. Au bord de la noyade, Matt Baker est prisonnier des vagues depuis maintenant près d'une heure. Il y avait tellement de remous qu'il était impossible de se mettre à l'eau. C'était beaucoup trop dangereux. Les gardes-côtes ont fait plusieurs tentatives pour se rapprocher par bateau mais les vagues étaient trop hautes et le bateau incontrôlable. Donc on a décidé d'agir autrement. Larry va descendre en rappel pour sécuriser et remonter la victime. Confronté à la violence des vagues, l'opération se complique. Pendant de longues minutes, le sauveteur est brinque-ballé dans tous les sens. Il doit pourtant agir au plus vite car la victime montre des signes de faiblesse. J'essayais de lui passer un gilet de sauvetage mais il paniquait, il tremblait énormément. Que ce soit physiquement comme mentalement, il était exténué. Si je n'étais pas arrivé, il aurait sans doute abandonné. Mais Larry n'abandonne pas. Malgré le déferlement incessant des vagues, il résiste minute après minute. Et enfin, après une heure et demie de lutte acharnée, c'est la fin du cauchemar. Le jeune homme est enfin évacué. Mais le plus incroyable, c'est que Matt Baker ne déplore que la perte de son maillot de bain. Pour Larry, la mission est réussie. Je n'avais encore jamais participé à un tel sauvetage. Donc c'était une émotion très forte. Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de sauver une vie, c'est sûr, mais ça fait partie de notre quotidien. Le ski hors-piste est pratiqué par des hommes qui sans cesse défilent la montagne. Et parfois, la sanction est sévère. Je suis très heureux d'être encore en vie. On a eu beaucoup de chance. Big luck. Eric Temel est snowboardeur. D'origine autrichienne, ce surfeur a grandi dans les montagnes. Rapidement, il devient professionnel et se spécialise dans les descentes hors-piste, le freeride. Le freeriding, c'est le fait de pouvoir surfer où tu veux sans aucune frontière. Les seules limites, ce sont les montagnes. Le 17 août 2008, Eric Temel se rend en Nouvelle-Zélande. Il accompagne une équipe de production dans le but de réaliser un documentaire. Eric et son ami John O'Verity se font déposer au sommet d'une montagne en hélicoptère. À plus de 3000 mètres d'altitude, armés de leur caméra, les deux hommes entament la descente. 4, 3, 2, La neige est excellente, le temps idéal. Les surfeurs taquinent la montagne et enchaînent virage sur virage dans cette poudreuse qu'ils aiment tant. Tout à coup, après mon deuxième saut, j'ai senti la neige qui se dérobait sous mes pieds. Leurs caméras embarquées vont capturer l'intégralité de la scène et nous emporter avec eux au cœur d'une effroyable avalanche. Eric et Jono sont pris au piège. Leur caméra, elle, continue de tourner. Les images et le son attestent de la violence de la scène. À plus de 100 km heure, ils sont cernés par une montagne de neige. Chacun de leur côté, Eric et Jono tentent d'y échapper. À bord de l'hélicoptère, l'équipe assiste impuissante à ce triste spectacle. J'ai accéléré. Je suis passé de 60 à 120 km heure en quelques secondes. Car l'avalanche allait très vite. L'hélicoptère ne pouvait même plus nous suivre. J'ai vu Jono passer devant moi. Je me suis dit « Mon Dieu, c'est pas possible ! » Et c'est là que j'ai réalisé ce qui se passait. Je me suis dit ce qui se passait. « C'est vrai que dans ces moments-là, le temps passe très lentement. Tu as le temps de penser, de mesurer le risque que tu encours. C'est comme si tu te retrouvais au pot milieu de l'océan. Être poursuivi par une énorme masse de neige, c'est très angoissant. » Grâce à sa connaissance du terrain et à son expérience, Eric parvient finalement à sortir de l'avalanche. À ce moment-là, Jono lui reste introuvable. « Une fois tiré d'affaires, j'ai réalisé que je n'avais rien de cassé. Je me suis dit « Mais où est Jono ? » J'ai regardé autour de moi mais je ne voyais personne à cause de la neige. J'ai pris la radio et j'ai crié « Où est Jono ? » « Où est Jono ? » « Où est Jono ? » « Et soudain, j'ai aperçu Jono quelques mètres plus bas mais je ne savais pas s'il était en vie ou non. » Jono est choqué mais en vie. Les deux surfeurs réalisent alors à quoi ils ont échappé. « J'étais très heureux de voir qu'il allait bien. Heureux de pouvoir lui tenir la main, de lui parler mais on a eu tellement peur. Le soir, quand tu es seul dans ta chambre, tu éteins la lumière et tu te refais le film. et c'est là que tu te dis « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? » « Est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire tout ça ? » « Est-ce que je dois continuer ou pas ? » Eric Temel n'oubliera jamais cette terrible expérience. Mais pour un freerider, l'appel de la montagne est toujours plus fort. Son surf sous le bras, il a déjà repris le chemin des cibles. Un grutier se retrouve bloqué dans sa grue au-dessus d'un immeuble en flammes. Une mission périlleuse pour les pompiers qui vont prendre d'énormes risques pour venir à son secours. Alex Stewart, lui, est sauveteur en mer. Sauver des gens est son métier. Mais ce jour-là, suite à un naufrage, il va devoir sauver une chienne terrifiée dans une mer démontée. Nous sommes dans la région d'Auckland, au nord de la Nouvelle-Zélande. C'est dans cette baie apparemment tranquille qu'Alex Stewart, un sauveteur en mer, va vivre l'une des missions les plus singulières de sa carrière. Les vacances touchent à leur fin pour Tina et son mari. Ils doivent rejoindre le port d'Auckland à bord de leur bateau à moteur. Une traversée de deux heures qu'ils vont faire accompagner de Priscilla, leur chienne de trois ans. On avait loué un bateau pour notre semaine de vacances. Le samedi, nous devions rentrer à la maison et retourner travailler. Mais après quelques minutes de navigation, un vent fort se lève, la mer se forme et le bateau tombe en panne. Les vagues déferlent sur la vedette qui prend l'eau de façon inquiétante. Désemparés, ils lancent un appel de détresse. Priscilla a été complètement affolée. Elle s'est cachée sous un siège. Elle sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Très vite, les secours arrivent. Le bateau est en train de couler à une vitesse impressionnante. Les naufragés vont être élitreuillés. Sur le pont, la chienne Priscilla est tétanisée. Pour l'aider, Tina la pousse hors de l'épave sur laquelle il est désormais dangereux de rester. J'étais à 10 mètres du bateau et j'ai vu une forme noire qui venait vers moi. J'ai d'abord cru que c'était un requin. Au milieu de l'océan, on pense parfois au pire, surtout quand on a vu les dents de la mer. Mais j'ai réalisé que c'était un chien. Sauver des hommes fait partie du quotidien d'Alex, mais le sauvetage d'un chien lui paraît beaucoup moins évident. Il doit faire vite car le courant accélère le naufrage du bateau. Je me suis d'abord occupé du couple. J'ai remis le chien à l'arrière du bateau. Il était terrifié. Mais je devais avant tout secourir ses maîtres. Une fois le couple en sécurité, la mission du sauveteur ne s'arrête pas là. Il doit maintenant aller chercher la chienne qui est en train de se noyer. J'ignorais tout ce qui se passait sur le bateau. Si elle s'était noyée ou même si elle était encore en vie. J'aime les chiens, j'aime tous les animaux d'ailleurs. Je ne pouvais décemment pas laisser cette chienne mourir au milieu de l'océan. Priscilla semble avoir perdu tous ses repères. Elle est épuisée. Le secouriste s'approche doucement. Il redoute la réaction de l'animal. Et dans un ultime instinct de survie, le bulleterrier comprend que seul Alex peut l'aider. La chienne se blottit dans ses bras. Il la saisit à bras le corps et la remonte dans l'hélicoptère où elle va retrouver ses maîtres. Le sauveteur n'a jamais oublié cette mission hors du commun et prend régulièrement des nouvelles de Priscilla à la rescapée à quatre pattes qui, paraît-il, lui est très reconnaissant. Même pour un pompier expérimenté, certaines missions s'avèrent parfois plus délicates que prévues. Sur un chantier ravagé par les flammes, un soldat du feu va prendre les risques les plus fous pour sauver la vie d'un homme. C'est une journée comme les autres pour les pompiers d'Atlanta. Plusieurs fois dans la matinée, la réactivité des hommes a été mise à l'épreuve. Sans froid et esprit d'équipe ont été les seules armes pour faire face aux situations les plus dangereuses. Mais ce jour-là, ils n'imaginaient certainement pas que leur mission se poursuivrait en enfer. Il était environ 13 heures quand l'alerte a été donnée. On signalait un incendie gigantesque dans le quartier de Fulton Cotton Mills. On a sauté dans le camion, on a traversé le quartier et au coin de la rue, on a commencé à voir une fumée blanche. Un violent incendie se déclare sur le chantier d'une usine désaffectée. Le brasier se propage à une vitesse vertigineuse. Aucune victime n'est à déplorer, mais à 80 mètres du sol, on signale un homme pris au piège au sommet de sa grue. L'incendie gagne du terrain et empêche tout accès au secours par le sol. Une seule issue reste possible, la voie déserte. Là-haut, la cabine de la grue commence déjà à brûler. Sans réfléchir, l'unité de Matt Mosley se lance sans filet dans un sauvetage avec les moyens du bord. Un hélicoptère de fortune équipé d'un câble de 10 mètres de long décolle. A l'autre bout, attaché à un harnais, Matt va tenter d'attraper le grutier à bras-le-corps. C'est une première pour Matt et pour son équipe. Le pilote a vraiment été très fort parce qu'il devait maintenir l'hélicoptère en stationnaire au sommet de la grue, ce qui, pour n'importe quel pilote, est extrêmement difficile. Matt atteint enfin la structure métallique. Mais il doit encore longer la grue car l'homme s'est réfugié sur le contrepoids en béton pour échapper à la chaleur. Le brasier s'étend encore, l'air est irrespirable, les deux hommes doivent quitter les lieux sans attendre. L'heure de la délivrance est enfin arrivée pour le grutier. Pendant trois minutes, les deux hommes vont rester suspendus dans les airs. Matt rassure comme il peut le rescaper. J'ai dit au grutier que le patron m'avait obligé à venir le secourir alors que c'était mon jour de repos. Cela ne l'a pas fait rire du tout. Moi, je pensais que c'était drôle, mais visiblement, il n'était pas de cet avis. Si le grutier a perdu momentanément le sens de l'humour, c'est avec bonheur qu'il retrouve la terre ferme après plus de deux heures d'angoisse. Immédiatement, le rescapé est pris en charge par les équipes de secours. Matt, lui, garde la tête froide malgré les décorations et les honneurs. Je suis fier que les autres aient été également récompensés pour ce sauvetage. En fait, je ne suis qu'un pompier parmi tant d'autres. Je ne suis pas un héros. Tellement impressionné et reconnaissant envers ses sauveurs, le grutier a décidé de rejoindre la cause des pompiers d'Atlanta. En novembre 2005, à Séoul, un Coréen qui effectuait un trajet en métro va devenir un héros national sous l'œil des caméras de surveillance et sous vos yeux dans quelques instants. Depuis quelques années, les flashmob font leur effet à travers toute la planète. Ces performances rivalisent d'originalité. En 2009, le plus grand flashmob est organisé par la danseuse étoile Marie-Agnès Gillot. Des amateurs se retrouvent formés à l'Opéra de Paris en seulement cinq jours. Un événement marquant. Depuis quelques années, un phénomène extraordinaire fait son apparition dans les lieux publics du monde entier, la flashmob. Une flashmob, c'est la mobilisation éclair de plusieurs centaines de personnes qui se sont donnés rendez-vous pour exécuter une action simultanément. Organisés dans le plus grand secret, ces flashmob sont extrêmement variés. À New York, des voyageurs s'immobilisent subitement dans la gare centrale. En Suède, une foule se laisse tomber comme des dominos. En Australie, des vacanciers transforment une plage en piste de danse. Ces inconnus ne sont pas des danseurs professionnels. Ils ne se connaissent pas, mais ensemble, ils réalisent des mouvements de foule spectaculaires. Des performances hors nord dignes des plus grands chorégraphes. Le 29 novembre 2009, la France a connu sa plus impressionnante flashmob au cœur de Paris. Un projet ambitieux qui s'est mis en place en cinq jours seulement. Tout commence à l'Opéra de Paris. La plus grande danseuse étoile, Marie-Agnès Gillot, lance un défi. Former des centaines d'amateurs pour une flashmob au profit de la chaîne de l'espoir, une association qui vient en aide aux enfants malades. Au début, je ne savais pas comment les gens allaient réagir. J'avais un stress. Je me disais est-ce que les gens vont vraiment venir ? Est-ce qu'ils vont me suivre ? Et 300 anonymes répondent immédiatement à la petite annonce. En grand privilégié, ces gens qui ne s'étaient jamais rencontrés avant vont répéter dans les salles de l'Opéra Garnier. Marie-Agnès Gillot et les danseurs de l'Opéra de Paris encadrent les nouveaux venus. On avait fait une petite chorégraphie avec une quinzaine de danseurs à l'Opéra. Chaque soir, on apprenait à 60 personnes à danser, des amateurs. C'était juste énorme. Une rencontre privilégiée pour des apprentis danseurs de toutes origines et de tous âges. J'avais un contact très fort avec les enfants. En répétition, les enfants venaient me questionner sur des pas, sur des... Comment on fait ci ? Comment on fait ça ? Alors, j'ai rassuré. Mais malgré l'apparente simplicité de la chorégraphie, il n'est pas toujours facile de s'improviser danseur. Le plus difficile, c'était l'enchaînement de tous ces pas qu'on avait appris et de les mémoriser et de s'en rappeler le jour J. Le jour J, les danseurs découvrent pour la première fois le lieu de la flash mob. C'est sous la pyramide du Louvre, à Paris, que ces 300 amateurs vont danser au milieu d'une foule qui ne sait absolument rien de l'événement qui se prépare. Le signal retentit. Après 5 jours de répétition, les 300 danseurs sont en cohésion parfaite. Les touristes et les passants admirent le spectacle. Pendant seulement quelques minutes, un ballet sensationnel se déroule au cœur de la capitale. Puis en quelques secondes, la foule se disperse. Le spectacle est terminé. Les anonymes reviennent à la réalité comme si de rien n'était. Marie-Agnès Gillot a gagné son pari. Un jour, vous aussi, vous aurez peut-être le plaisir d'assister ou de participer à une flashmob. Séoul, capitale de la Corée du Sud. Une fourmilière parcourue chaque jour par 11 millions d'habitants. Dans les rues, les embouteillages sont incessants et le moyen de transport le plus rapide reste le métro, emprunté quotidiennement par des millions de voyageurs. Aux heures d'affluence, les quais et les rames sont bondés. 4 novembre 2005, il est 15 heures, sur le quai de la station Han Han. Tout paraît calme. Un métro vient de quitter les lieux, un autre arrivera dans moins d'une minute. Sur le quai, un petit garçon échappe à la vigilance de sa maman. Et pour une raison inexpliquée, il vient de tomber sur la voie. sa mère se précipite, mais elle semble impuissante. Le métro approche, dans quelques secondes, il sera trop tard. Sur le quai d'en face, un jeune homme surgit, saute, traverse les voies, récupère le petit garçon, avant de le remonter. Tout s'est joué en quelques secondes. Le métro fait son entrée dans la station. L'enfant trottinait sur le quai et je le regardais simplement parce que je le trouvais mignon. Je n'ai même pas compris ce qui se passait, mais en voyant le danger, je n'ai pas réfléchi et j'ai sauté. Un acte héroïque. Par sa détermination, Kim Dae-yeon a sauvé le petit garçon. Depuis, l'étudiant courageux est un exemple pour tous et le maire de la ville lui a décerné le prix de la ville de Séoul. Je ne pense pas avoir été héroïque, je n'ai fait que mon devoir, mais je suis quand même très fier de recevoir ce prix. Depuis ce jour, le jeune étudiant est un héros national et son humilité fait honneur à toute une génération. Qui aurait imaginé un jour voir un homme sauter sur le dos des crocodiles pour traverser une rivière ? C'est pourtant ce qu'a fait plusieurs fois Ross Cananga pour une scène dans un James Bond. Un cascadeur, pensez-vous ? Même pas. Se précipiter pour sauver un animal sauvage est un acte courageux. Mais quand il s'agit d'un requin, mieux vaut être prudent. C'est ce que Greg, un jeune étudiant américain, va apprendre à ses dépens. La Floride, 240 jours de soleil par an, des plages de sable fin sur des centaines de kilomètres. Bref, une destination de rêve. Deux étudiants, Jim et Greg, sont venus passer une journée sur une plage réputée de Miami. Sous leurs yeux, un champion de kitesurf réalise des prouesses. Caméra au point, Jim va immortaliser cette journée de vacances. Il y avait beaucoup de vent. On était venus voir les surfeurs. Mais malheureusement, ils ont dû arrêter parce qu'ils étaient encerclés par les requins. En effet, sur cette plage, les requins s'approchent souvent du rivage. Un pêcheur vient de lancer sa ligne quelques minutes plus tôt et il fait une prise inattendue. Le requin est une espèce protégée. L'animal doit donc être relâché. Avant, il faut retirer l'hameçon, sévèrement planté dans sa mâchoire. Spontanément, Greg apporte son aide, mais la tâche s'avère plus difficile que prévue. Le pêcheur tente de couper le fil, mais celui-ci résiste. Il va maintenant tenter de sortir l'hameçon à main nue. L'opération est risquée. Le requin est un animal imprévisible. Toujours sous l'œil de la caméra de son ami, Greg prend les choses en main. La mâchoire du requin vient de se refermer sur la main du jeune homme. J'ai approché les doigts de sa gueule. Je me suis fait surprendre. Son attaque a été fulgurante. Le squall ne veut pas lâcher sa proie. La morsure faisait atrocement mal. Je me suis dit que je n'avais pas le choix, que si ça continuait, j'allais perdre ma main. Je ne pouvais plus me défaire. J'étais comme attaché au requin. À ce moment-là, tout le monde est persuadé que Greg est sur le point de perdre sa main. Je devais à tout prix essayer de garder mon calme, de respirer profondément. bouger ou retirer ma main n'aurait fait qu'aggraver la situation. Et puis le requin ouvre enfin sa gueule et lâche prise. Malgré la violence de la morsure, les blessures de Greg ne sont que superficielles. Je me rends compte de l'inconscience dont j'ai fait preuve. J'ai 22 ans et encore beaucoup de choses à apprendre. Mais là, j'ai bien retenu la leçon. Le requin, lui, ne s'est pas fait prier pour regagner le large et retrouver les profondeurs de l'océan. My name is Bond. James Bond. 1973, exit Sean Connery, James Bond, le plus célèbre des espions de l'histoire du cinéma et de retour sur les écrans en la personne de Roger Moore. Pour ce nouvel épisode intitulé « Vivre et laisser mourir », les producteurs veulent frapper fort. Ils demandent au scénariste Tom Mankiewicz d'imaginer une scène à la fois originale et effrayante. L'idée m'est venue alors que nous faisions des repérages. On était sur la route et tout à coup, on voit ce panneau. Les intrus seront dévorés. C'était une réserve de crocodiles. Le type qui s'occupait de cet endroit s'appelait Ross Cananga. Pour Mankiewicz, la réserve de crocodiles de Cananga est l'endroit idéal pour tourner une scène conforme aux souhaits des producteurs. Dans la séquence en question, Roger Moore alias James Bond est pris au piège sur un îlot encerclé par des dizaines de crocodiles. Ils m'ont laissé là tout seul sur cet îlot minuscule. Bien évidemment, Roger Moore n'effectuera pas lui-même cette cascade. Une cascade si dangereuse que le réalisateur Guy Hamilton va avoir toutes les peines du monde à trouver un cascadeur. Il a alors l'idée de demander au propriétaire des lieux Ross Cananga de tenter sa chance. Ross est un type absolument merveilleux et totalement cinglé. Quand il était jeune, il avait l'habitude de mettre sa tête dans la gueule des alligators. Un jour, il y en a un qui a refermé sa mâchoire et il est resté coincé comme ça pendant 20 minutes jusqu'à ce que le crocodile le relâche. Le jour J, Cananga va tenter cette cascade à haut risque sous l'œil de la caméra. Premier essai. Deuxième tentative. Alors qu'il s'apprête à sauter pour la troisième fois, les crocodiles font tous ce mouvement. Ils se disent revoilà encore ce type. Il l'avait vu faire ça à deux reprises et il l'attendait au tournant. En effet, au troisième essai, les crocodiles font tomber Cananga. Le malheureux cascadeur se trouve coincé au milieu des reptiles. Au quatrième essai, le cascadeur se réceptionne mal et son pied est harponné par la mâchoire du crocodile. Finalement, la cinquième tentative sera la bonne et voici la scène finale. Même si Roger Moore n'est pas vraiment l'auteur de cette cascade, il aura quand même apporté sa petite touche personnelle. J'ai une idée que je trouvais assez astucieuse. J'ai suggéré à l'équipe en charge des costumes que pour la scène en question, je porte des chaussures en croquant. La performance de Ross Cananga impressionnera tellement le scénariste qu'il donnera au méchant du film le nom de Dr. Cananga. Jessica Dubé et Bryce Davison sont champions du Canada de patinage artistique. Ces deux patineurs d'exception travaillent ensemble depuis quatre ans et participent à un tournoi quand un accident rarissime se produit. Dans la nature, quand une maman tigre refuse de s'occuper de son petit, c'est la mort assurée. Mais heureusement pour lui, ce tigron est né en captivité et les soigneurs vont intervenir. Eureka Springs au centre des Etats-Unis. Dans cette petite ville se trouve le refuge de Turpentine Creek. créée en mai 1992 par Don et Hilda Jackson. Aujourd'hui, le refuge abrite plus d'une centaine d'animaux sauvages et particulièrement des félins. Tania Smith en est la présidente. Notre rôle est de récupérer des animaux abandonnés par des personnes qui ont disparu ou qui s'en sont séparées. Ce sont les autorités qui nous appellent ou les personnes elles-mêmes et nous récupérons ces animaux perdus, maltraités ou délaissés. Si ce refuge n'existait pas, la plupart ne seraient plus en vie. Le refuge est un havre de paix pour ces animaux qui trouvent ici respect et affection. Il y a quelques années, le refuge a été le théâtre d'une incroyable histoire. Nous sommes en 2002 pour leur anniversaire de mariage. Brent et Lisa Blanchard visitent le refuge. Un bébé tigre vient de naître. L'événement est rare et malgré une excitation palpable autour de la cage, la caméra tourne. En ce mois de décembre, le froid est cinglant. Elisa aperçoit le petit très affaibli. La maman tigre paraît indifférente à la détresse de son petit. Sans la chaleur de son corps, les chances de survie de son bébé sont nulles. Hilda Jackson, la propriétaire du refuge, est alertée. En quelques secondes, elle établit son diagnostic et manifeste son inquiétude quant à la survie du petit félin. Un plan d'urgence est mis en place. La tigresse est agressive. Il faut absolument détourner son attention pour permettre aux soigneurs d'atteindre le bébé-tire. La mère est hors de portée. Les vétérinaires n'ont que quelques secondes pour intervenir. Il découpe la paroi de la cage. Hilda s'empare du nouveau-né, mais il est mort. Hilda va alors tenter le tout pour le tout. Elle n'a que quelques secondes pour le réchauffer et tente même un massage cardiaque. Le corps du petit animal reste sans vie. Hilda multiplie les tentatives. Et après un ultime massage, le bébé-tigre revient à la vie. Après de longues minutes sans respirer, le bébé est vivant, au grand soulagement de l'équipe du refuge. Lorsqu'il a ronronnait, on a compris qu'il respirait de nouveau. Ce moment a vraiment été magique. Aujourd'hui, le jeune tigre se porte à merveille. Hilda veille toujours sur son petit protégé qu'elle aime particulièrement et qui est entré dans l'histoire du refuge de Turpentine Creek. La précision, c'est le maître mot du patinage artistique. Un sport où tout est calculé au millimètre près et où les accidents sont rares. Mais nul n'est infaillible et parfois, l'impensable peut arriver. Un accident, ça peut arriver n'importe quand et n'importe où. C'est certainement l'un des moments les plus horribles de ma vie et je pense que c'est aussi le cas pour Jessica. A seulement 19 et 21 ans, Jessica Dubé et Bryce Davison sont champions du Canada en titre. Cela fait plus de 4 ans qu'ils patinent ensemble. Cette association les a menés vers de nombreux podiums et médailles. En ce 8 février 2007, ils sont à Colorado Springs, aux Etats-Unis, pour participer à un tournoi. Ils s'apprêtent à exécuter un programme sur lequel ils travaillent avec acharnement depuis de longs mois. On était en train d'exécuter notre programme long. On avait vraiment bien débuté, on ne faisait aucune faute. Pas la moindre erreur, en effet, tout semble donc aller pour le mieux, enfin presque. Le patin de Davison vient de percuter de plein fouet le visage de Jessica, lui lacérant la joue. Jusqu'à maintenant, c'est sans aucun doute le pire moment de ma vie. Je ne souhaite à personne de vivre ça, c'est vraiment trop horrible. Jessica Dubé est à terre, choquée. Les spectateurs sont sans voix. Dans le clan Dubé d'Evison, l'entraîneuse Annie Barabé retient son souffle. J'étais choquée. Je n'arrivais pas à réaliser ce qui s'était passé ni que je venais d'être frappée au visage. En fait, je n'ai aucun souvenir du choc. Très rapidement, les secours arrivent pour emmener la jeune femme vers l'hôpital le plus proche. Pendant ce temps, Bryce Davison reste seule sur la glace, totalement désemparée. Après qu'ils aient évacué Jessica sur la civière pour l'emmener à l'hôpital, j'ai pris une sortie dérobée pour pouvoir échapper aux journalistes. Et là, je me suis enfermé dans une pièce et j'ai éclaté en sanglots. Je me suis littéralement écroulé. Heureusement, à l'hôpital, le verdict des médecins se révèle rassurant. A l'hôpital, j'ai été immédiatement prise en charge par un chirurgien plasticien. En fait, dans notre malheur, on a eu de la chance car mon patin lui a seulement touché la joue. Ça aurait été bien plus grave si je lui avais heurté la tempe ou si je lui avais carrément sectionné la veine jugulaire au niveau du cou. La blessure de Jessica Dubé, bien qu'impressionnante, est en fait assez superficielle. Et paradoxalement, celui qui va avoir le plus de mal à se remettre de tout cela, c'est Bryce Davison. Psychologiquement, pour moi, les deux semaines qui ont suivi l'accident ont été très difficiles car je me sentais coupable. Dans un couple de patineurs comme le nôtre, en tant qu'homme, j'ai le devoir de la protéger et là, j'avais le sentiment d'avoir failli à mon rôle. Après une période de doute, grâce au soutien d'un psychologue, Bryce Davison va réussir à vaincre ses angoisses et à chausser à nouveau ses patins. Après une dizaine de jours, on a recommencé à s'entraîner et la première figure qu'on a travaillée, c'est cette rotation. De retour à la compétition, le stress est intense pour Bryce et Jessica. Ils vont réaliser pour la première fois depuis l'accident cette rotation. Heureusement, cette fois-ci, l'exécution est parfaite. Nos cœurs battaient très fort au moment d'exécuter cette figure. On s'est beaucoup entraînés, mais finalement, on s'est rendu compte que de la réussir à nouveau allait nous permettre de devenir plus forts que jamais. Ce mauvais coup du sort est aujourd'hui oublié. Pour Jessica Dubé et Bryce Davison, la vie continue au enrouleur. Sous-titrage Société Radio-Canada